Alors Cédric Lapiche, on était encore en train de chercher Gris Gris à travers la Bastille, dans Chacun cherche son chat, et vous, vous aviez déjà fini, sans que nous ne sachions, nous spectateurs, un air de famille. C'était pour nous surprendre que ce changement de genre... Je voulais tout le demander ça aussi. Ouais, en fait, c'est surtout pour me surprendre moi, et puis si c'est possible de surprendre les autres, tant mieux. Mais j'aime pas faire toujours le même film, donc effectivement, on voit bien qu'il y a pas complètement le même style dans les deux films. Alors Jean-Pierre Bacry est tout de suite intervenu. Jean-Pierre Bacry, qui avec Agnès Jaoui, a signé l'adaptation de No Smoking, No Smoking, on rappellera ça pour les téléspectateurs. Avec Cédric aussi, on a fait l'adaptation avec Cédric aussi. Non, c'est vrai ? D'accord. Et puis qui a aussi signé Cuisine et Dépendance, qui a passé du théâtre au cinéma. Vous êtes des acteurs qui écrivent. Alors racontez-nous la jeunesse de cette formidable aventure qu'est un air de famille. Qui a rencontré qui ? On avait beaucoup aimé, Agnès et moi, le premier film de Cédric qui s'appelait Rien du tout. Et on avait aimé d'abord sa façon de filmer, sa façon d'aimer les personnages et puis surtout une direction d'acteur parfaite. Je suis désolé de le dire devant toi. Et donc il nous semblait qu'il nous fallait justement un directeur d'acteur, quelqu'un qui sache parler aux acteurs et qui les amène à ses exigences à lui et qu'on puisse nous un petit peu sortir de la routine et retrouver une spontanéité, une fraîcheur et c'est ce qui s'est passé et effectivement avec Cédric. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'après neuf mois sur scène, on puisse encore parler d'être dirigé autrement, qu'on ouvre encore d'autres portes. Parce que vous avez tellement l'habitude des planches avec un air de famille. Oui, mais ça c'est le travail habituel d'un acteur que de passer du théâtre au cinéma ou du cinéma au théâtre. On s'ajuste immédiatement. Quand on est au théâtre, il est presque naturel ou presque naturel de porter la voix et de timbrer parce qu'on s'adresse à des gens qui sont loin. Et au cinéma, évidemment, le climat est plus confidentiel. Le public, c'est l'équipe de tournage. Donc forcément, on joue pour eux. Et donc le ton s'ajuste et devient plus naturaliste. C'est vrai que la piche, comment se réapproprie-t-on un texte de théâtre ? Quels étaient les moyens cinématographiques que vous avez tout de suite envisagés quand vous avez commencé ce travail ? En fait, il y en a plein parce que moi, j'ai essayé d'utiliser tout ce que le cinéma pouvait m'offrir. C'est-à-dire que le son, l'image, les cadrages, la lumière, des effets de montage. Donc après, moi, j'ai essayé de trouver des traductions de ce qui était fait dans la mise en scène au théâtre. J'ai essayé de traduire ça dans le cinéma. Donc il y a plein de petits exemples. C'est compliqué à raconter. Alors on suit différents personnages qui sont à la fois un peu beaufs, un peu vols, parfois exécrables. Et puis en même temps, on n'arrive pas à les détester. Chez vous, comme quand vous approchez justement les personnages, chacun cherche son chat, une espèce de tolérance universelle. C'est une bonté qui vous est propre ? Non, je crois que ce n'est pas que bon parce qu'on est aussi méchant avec les gens. Dans ce film, c'est assez cruel. C'est une des choses qui nous rapproche. C'est qu'on considère que les gens ne sont pas bons ou méchants, tristes ou drôles. Je pense que chacun est fait d'un mélange de plusieurs choses. Et dans ce film-là, on voit bien que c'est à la fois triste et drôle, à la fois cruel et tendre et qu'il y a des oppositions comme ça qui fonctionnent ensemble. Alors vous, Vladimir Yordanov, vous êtes Philippe, dans le film, un homme qui est absolument ravi d'avoir passé à la télévision, comme ce soir d'ailleurs. Oui, oui, je suis ravi, mais j'en suis tué. Je suis ravi de passer à la télévision. Alors apparemment, dans le film, vous êtes celui qui s'en sort le mieux, aux yeux de la mère. Et pourtant, vous n'êtes pas ni plus bon ni meilleur qu'un autre, au final. Non, mais c'est-à-dire surtout que c'est un personnage qui est masqué, quoi. Enfin, comme la plupart des personnages, mais celui-là surtout est masqué. C'est-à-dire qu'il est effectivement le jeune homme de famille qui a réussi, qui présente bien, qui est une femme qui est toujours avec lui. Et certainement qu'en société, il se comporte extraordinairement bien avec elle. Enfin, juste comme il faut. Et dès que c'est en famille, le masque tombe, y compris avec sa sœur, à la fin du film. Jean-Pierre Bacré, au début, quand vous avez écrit cette pièce avec Anès Jaoui, il y avait l'intention de dire « famille, je vous hais ». Quel était le moteur de départ ? Une dénonciation de la famille ? Bon, une dénonciation peut-être pas, mais disons que « famille, je vous aime », ça ira comme ça. Je veux dire, on l'a assez dit et ça va, c'est sacré. Mais je pense que le sacré, le meilleur moyen de le traiter, c'est de lui donner des petits coups de pied de temps en temps et d'ébranler un petit peu la machine. La famille, c'est bien, mais le soleil aussi, c'est bien. Mais pourtant, si on y reste trop, c'est pas bon pour la peau. Je veux dire, c'est ce que disait Cédric. On ne peut pas voir les choses en termes de bien ou de pas bien. Une famille, c'est bien parce qu'effectivement, elle donne de l'amour, mais c'est aussi pas bien parce que des hiérarchies sont préétablies, des injustices se créent sur des superstitions, des idées reçues. Et on s'aperçoit que des gens en souffrent parce que tout d'un coup, ils ne sont pas traités sur un pied d'égalité. Et parce qu'à cause d'un simple incident de départ, il y a une anecdote dans le film qui dit que lorsque la femme s'est approchée du berceau, alors que l'enfant avait deux jours, elle lui dit à sa mère, tu vas avoir des problèmes avec ce petit. C'est une anecdote vraie et ce qui prouve à quel point ce qu'on appelle la fatalité, mais qui est souvent de la bêtise, peut être un poids pour l'enfant qui ne s'épanouira pas, ne s'épanouissant pas, ne recevant pas de considération, il n'en donnera pas. Et forcément, il sera cruel ou méchant ou un beauf au pire. Et si c'est un beauf, c'est parce qu'il est malheureux et que ce qu'il a appris, c'est les idées reçues de sa mère, qui elle-même les avait apprises de sa mère et ainsi de suite. On n'est pas prêt de s'en sortir. On est prêt de s'en sortir si on décide tout d'un coup de remettre en question les choses, d'avoir une pensée personnelle et de se dire, je mène ma propre existence, c'est à moi de la faire et non pas aux autres de me dire exactement qui je dois être. Ce qui est étonnant dans ce texte, et je pense que c'est ce qui vous a plu, c'est la force des mots, effectivement on retrouve le goût de la langue française, la construction, et puis c'est ça qui fait percuter l'humour au bon moment, ça c'est quelque chose qui vous apportait ? Oui, c'est assez rare de trouver un texte qui soit aussi bien écrit, et ça, excuse-moi de le dire devant toi, Non mais ça, je crois qu'il faut le dire, effectivement. Effectivement, c'est incroyable de voir à quel point les choses sont très simples, il n'y a pas de phrases compliquées, c'est que des bonjour ça va, et des choses vraiment très très simples. Et ces choses-là, par contre, fabriquent du drame ou de l'humour, et c'est assez impressionnant de voir comment justement ces petites choses peuvent donner des choses soit totalement tragiques, soit des opilantes. Mais au-delà de ces mots très simples, il y a des mots chargés de sens, je reprends le mot considération. Arlette, la femme qui ne participe pas à cette soirée, avoue à son mari, elle lui téléphone, elle a envie de rompre, en tout cas, elle doute du futur de sa relation avec son mari, elle dit, je manque de considération au téléphone. Et ça, ce mot considération, on est surpris, nous, spectateurs, de l'entendre, parce qu'on aurait pu entendre dire, oui, t'es trop macho, entre guillemets, tu m'emmerdes, et tout. Qu'est-ce que ça veut dire la considération ? C'est un mot qu'on n'entend pas dans Independence Day, par exemple. Voilà, par exemple, oui. Mais encore ? C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la considération, et par opposition, la familiarité, qui consiste à réduire les gens et à diminuer, quoi. C'est-à-dire, plus on est proche de quelqu'un, on se sent proche, et on a l'impression d'avoir compris qui il est, et plus on est familier, moins on le respecte. Et si Henri ne donne pas de considération à sa femme, c'est parce que, je vous le dis, lui-même n'en a pas reçu, de même que vous voyez dans les statistiques, que dans les violeurs, il y a une énorme proportion de gens qui ont été violés eux-mêmes, et que dans les gens qui battent leurs femmes ou leurs enfants, il y a une énorme proportion de gens qui ont été battus eux-mêmes. Donc on ne donne que ce qu'on a reçu, on ne peut pas inventer l'amour si on n'en a pas reçu. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le cas d'Henri, et il se retrouve devant cette incompréhension, il ne comprend pas pourquoi elle part, parce que lui, c'est comme ça qu'il a appris à vivre. Voilà, ou bien c'est une remise en question, et donc tout recommence, ou tout peut changer, ou bien il ne change pas et rien ne changera. Moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que c'est un film qui apprend à toujours remettre en question les choses, à ne pas subir les étiquettes, comme ça, si on dit lui c'est l'imbécile de la famille, ou lui c'est celui qui a réussi. Là, on essaye de dire aux gens, il faut quand même réviser son jugement et remettre toujours en question la façon de voir les choses en considération. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y a le regard, c'est le fait qu'il faut apprendre à regarder. Et vous, c'est votre propre regard de cinéaste sur les gens ? Oui, parce que moi, c'est mon métier de regarder les choses et les gens, et du coup, d'essayer de montrer ce que je vois aux autres. Et là, c'est ce qui s'est passé avec ce texte. Écoutez, on vous remercie de vos trois témoignages. Nous aimons les images, c'est vrai que la piche, j'ai quand même fourché une fois ! Les mots de Jean-Pierre Bacry et puis le jeu de Vladimir Yordanov. Merci d'être passé ce soir. Et puis, on vous renvoie parce que le film sort dès demain à Genève, à Sion, à Vevey, à Martigny, et puis plus tard, Neuchâtel et les autres villes. C'était un air de famille que nous avions envie de nous présenter ce soir. Sion, à Vevey, à Martigny, et puis plus tard, Neuchâtel et les autres villes. Sion, à Vevey, à Martigny, et puis plus tard, Neuchâtel et les autres villes. Sion, à Vevey, à Martigny, et puis plus tard, Neuchâtel et les autres villes.